salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dernière vidéo de cette année 2019 et on se retrouve pour la vidéo des cadeaux de noël donc allez c'est tout d'abord pour commencer cette vidéo on fait pas cette vidéo pour se vanter des cadeaux que nous avons eu à noël ou tout ça on le fait parce que vous êtes énormément à nous demandez cette vidéo chaque année donc on l'a fait chaque année avec grand plaisir on vous montre les cadeaux que nous avons bien après ça peut peut-être vous aussi vous donner des idées c'est pour ceux qui ont eu des chèques des chèques cadeaux de l'argent pour noël et qui savent pas trop quoi acheter et qui désigne sur pas mal de trucs donc on va vous montrer ce que nous nous avons reçu alors pour commencer on va commencer avec les livres parce qu'on a reçu quelques livres comme d'habitude on adore ça et notamment j'ai reçu ce livre qui est le dernier livre illustré de benjamin alacombe un artiste que j'aime énormément sur les histoires de fantômes japonais voilà si vous connaissez pas je vous invite vraiment d'aller voir c'est un très très beau travail je suis très contente de l'avoir les histoires sont beaux de toute façon pour tous les livres vous nous retrouvez juste après la séquence livre en en close up pour feuilleter les livres et moi je continue avec un énorme livre c'est une bible et c'est harry potter énorme et la coupe de feu en fait c'est le voilà en fait c'est simplement les romans harry potter sauf qu'ils sont toutes illustrées donc voilà pourquoi ça fait des gros pavés et les dessins sont juste magnifiques bon 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 C'est parti ! Et on continue avec les livres hors Disney. Voilà, moi je vais continuer avec une série qui est un best-seller. Tout le monde parle de cette série, tout le monde en a parlé. Il y a la saison 4 qui va bientôt revenir l'année prochaine sur Netflix. Une série Netflix, c'est bien sûr la série Strangers in Miss. Voilà, et ça c'est le livre sur les coulisses de la série. Vous retrouvez dans ce livre bien sûr tous les personnages et pas mal de choses très intéressantes. De lire celui-là. Et du coup, moi je continue avec un livre sur Tim Burton. Donc en fait, ça se présente en coffret. On monte juste, il y a Jack. Voilà, donc ça retrace tous les films qu'il a fait jusqu'au dernier Dumbo. Même Miss Peregrine n'est donc... Qu'il est un jour. Ouais, donc j'ai vraiment très très à souci de le lire. J'adore Tim Burton, donc c'est un très très beau cadeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on continue avec nos deux derniers livres qu'on a eus pour Noël. Disney. Ouais, là c'est Disney cette fois-ci. Donc on continue avec le Art of de la Reine des Neiges 2. Voilà, donc très content aussi de l'avoir celui-là parce qu'on sait que c'est un très très beau. film surtout. Ouais, il était génial ce film. Donc c'est vraiment une très belle acquisition. Ça fait toujours plaisir de voir l'évolution des costumes et des personnages. C'est ça, de l'histoire aussi. Du film, de l'histoire. Donc les Art of, on adore vraiment ça. On en a parlé longuement dans notre dernière vidéo de collection de livres en septembre dernier. J'en ferai peut-être un article. C'est fort probable. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va vous présenter ce livre. C'est One Day at Disney. En fait, c'est un livre qui retrace le quotidien, les journées de cast members de la Walt Disney Company. Pas que des parcs, vous avez des présentateurs télé ABC, vous avez des castes de comédie musicale, Disneyland Paris, Disneyland de la Jourdre, Olani. Vous avez aussi les soigneurs animaliers d'Animal Kingdom pour la Disney Foundation. Vous avez plein de trucs et ça... Tout le monde. Voilà, vous avez tout le monde. Il y a même un cast member de Disneyland Paris qui n'est d'autre que le monsieur qui fait les sculptures sur pastèque. Et sur citrouille. Et sur citrouille, voilà. Vous avez aussi pas mal d'Imagineer. J'ai vraiment hâte de feuilleter ce livre parce qu'il allait être super bien. Et ça nous comme aussi de voir l'entreprise Disney de l'intérieur grâce à ce magnifique livre qui est aussi disponible à Disney en Paris. Oui, ça y est. Voilà. Sous-titrage ST' 501 On est reparti avec un cadeau de Noël. Là, c'est essentiellement que pour moi. C'est que pour toi. J'adore ça. Bien sûr, j'en ai déjà. J'en ai monté un il y a deux ans, trois ans. Oui, je crois que c'est ça. Deux, trois ans. Il y a deux, trois ans, j'ai monté un Lego BB8. Et cette année, je vais réitérer l'expérience avec le Lego cette fois-ci de... Yoda. Maître Yoda. J'ai vraiment hâte de commencer ce Lego. Et pour voir le résultat, ce sera rendez-vous sur notre compte Instagram en story. Et on est reparti maintenant avec des objets d'exception parce qu'il ne s'agit d'autre que des figurines de collection. On a eu quelques petites figurines là pour Noël. Et franchement, elles sont magnifiques. Des magnifiques. Moi, je commence avec une que je voulais depuis un bail. Maléfique. Mais alors celle-ci, elle est incroyable. La collection haute couture. Voilà, vous avez toutes les princesses et ils ont fait aussi des méchants. Et là, c'est Maléfique qui est vraiment magnifique. Elle est toute dans la finesse et dans les détails. C'est juste magnifique. Des paillettes sur le rouge là, franchement, elle est super. Le travail fait est juste... Je suis très contente de l'avoir. Juste trop, trop beau. Et moi, je continue avec une figurine. Une figurine que je veux depuis un certain nombre. Je crois que depuis que je te connais. Ouais, un certain nombre d'années. J'ai jamais eu l'occasion de la prendre. Et cette année... Le Père Noël, il est passé. Le Père Noël y est passé. Il ne s'agit d'autre que de la statue en bronze partenaire. Voilà, que vous pouvez trouver chez nous au Walt Disney Studio. De Walt et Mickey. Vous pouvez retrouver devant le château à Disneyland Resort dans Californie. Que vous pouvez retrouver au Walt Disney Studio à Burbank. On a eu la chance de voir cette statue. Le main comme ça, au loin. On a vu au loin Walt, au loin. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les studios Disney. On a pu apercevoir cette statue, l'original. Et de l'avoir dans notre collection, franchement, c'est juste magnifique. C'est symbolique quand même. C'est vraiment très symbolique. C'est la statue partenaire, elle est juste magnifique. C'est la statue qui est cassée. Alors, on continue avec les trois dernières figurines que nous avons eues. Ouais. Et moi, je continue avec une figurine de Miss Mindy. Vous savez, comme j'adore cette artiste aussi. Et du coup, j'ai la chance d'avoir celle de Malephique. Toute nouvelle collection, elle n'est pas encore sortie officiellement en Europe, en fait, cette figurine. Parce qu'elle a été sortie en édition limitée à une convention aux Etats-Unis. À la Comic-Con, non ? Ouais, peut-être New York. Je ne sais pas. Très récemment, une convention qui a eu lieu aux Etats-Unis, elle a été sortie en édition limitée. 1500 exemplaires à la convention, plus après une exclusivité pour le magasin Hot Topic. Et finalement, j'ai réussi à la trouver sur ebay. Je suis vraiment très contente. Elle est vraiment super belle. On l'aime beaucoup, beaucoup. Et maintenant, on va vous parler de l'artiste Jim Shore qui était en visite à Disneyland Park. Et j'ai eu des très bons des goûts comme quoi, c'est quelqu'un de très gentil. Ouais. Donc, bon, c'est cool. Mais en tout cas, son travail, il reste magnifique. Et là, on a deux belles pièces à vous montrer encore. Voilà, la moustache. Les moustaches sont du talent. C'est le Père Noël. Donc voilà, et moi, on va vous présenter. Je vais commencer avec une figurine de Unten Mansion. Voilà, Unten Mansion originale, celui de Disneyland Brethren. Et on l'a vu en vrai dans l'attraction. Et on l'a vu en vrai. C'est bien sûr le hatbox. Et la chose qui est super cool, c'est que le visage, en fait, il est aimanté. Donc, on peut l'enlever, en fait. On peut soit le mettre sur la tête, soit on peut le mettre dans la box. Voilà pourquoi c'est le hatbox. Pour savoir, c'est que cette figurine, elle est glow in the dark. Et elle vient compléter toute la belle collection. La collection du mansion qu'on a. Ah ouais, parce qu'on a une belle collection. Ah déjà, on a toutes les fans de cop-op déjà. Ouais, en plus la jarre et tout. On a vraiment une super belle collection. On adore l'attraction, hein. En même temps, c'est une attraction qu'on adore. Et aucun regret, franchement. Celle-là, elle est juste magnifique. Et bien sûr, elle est disponible à Disneyland de Paris. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est pas grave. Tant mieux pour nous. C'est ça. Et on continue dans les attractions, parce que cette gym-share là aussi est aussi une attraction que nous avons fait aussi à Disneyland Resort. Parce qu'elle est disponible que à Disneyland Resort. Voilà, et c'est la réaction bénivèrement que j'aime de tout mon cœur, puisqu'il choisit des celles d'Alice. C'est Alice dans l'Amsoem. Voilà. Et c'est le d'un qu'on a dans l'attraction, en fait. C'est exactement comme ça. C'est exactement pareil, voilà. C'est ça. Donc, je suis trop contente de voir celle-là. Bah voilà, les deux attractions. Ouais. Deux des attractions qu'on adore faire à Disneyland Resort. C'est ça. Et bien sûr, on va continuer ce haul avec nos incontournables, bien sûr, parce qu'on ne vous en présente pas que dans les hauls. On en a aussi énormément eu à Noël. Ouais. On peut le dire, on en a eu énormément. Et c'est bien sûr les Fun Copop. Voilà, on n'a pas eu que du Disney. Non. On va vous présenter des Fun Copop hors Disney aussi. On vous les montre quand même, voilà. Sachez qu'on ne vous montre pas tous nos cas de Noël, parce qu'il y a des trucs qui ne vous intéressent pas. Oui, comme les trucs Sephora, tout ça. On ne vous montre que les choses qui sont susceptibles de vous intéresser. On ne vous montre vraiment que les pièces de collection, vraiment, comme d'habitude dans nos rôles. Et là, on va commencer avec les Fun Copop, on va commencer par deux Fun Copop Harry Potter. C'est ça. Ils sont deux créatures absolument magnifiques. Je vais commencer, moi, avec Fume Sec, qui est vraiment trop, trop, trop beau. Il est vraiment super bien fait. C'est dommage que le feu, ils ne l'ont pas fait un peu en Glow in the Dark, mais franchement, il est trop belle. Et il faut savoir que cette Fun Copop de Fume Sec existe également en Flockhead. Mais je préfère comme ça. Et donc, on continue avec une autre pop. Alors là, par contre, je vous avoue, je ne l'avais jamais vu en vrai et je ne m'attendais pas à la truc. On ne l'avait jamais vu en vrai nulle part. Et je ne pensais pas que c'était aussi grand que ça. Et bien, du coup, c'est le basilic. Non, mais la taille, il est énorme. Et puis, on ne dirait pas, mais il est lourd. Il est super lourd. Il est ouf. Franchement, les yeux, quoi, j'adore. De toute façon, vous la déramez quand on vous la déboxera après. De toute façon, tout ce qui est reptile, ils arrivent très bien à faire. Ils font super bien, comme tous les dragons et tout. C'est incroyable. Je suis hyper fan. Très frais. Franchement, j'adore. Elle est vraiment super belle. Ah ouais, ouais. Et on est reparti avec encore des Funko Pop hors Disney. Il reste encore pas mal des Funko Pop hors Disney. Et on va commencer avec une série que nous aimons. On adore. Beaucoup. Et c'est désenchanté. Voilà. C'est petit Elfo. Le petit Elfo est vraiment trop beau. Pour l'instant, on n'a craqué que sur Elfo. Ah, mais j'adore lui. Comme vous le voyez, là, on commence à faire un peu hors Disney, hors Harry Potter. Ça va être dur de résister parce qu'il y a des Pop des Simpsons qu'on adore. Maintenant qu'on a Elfo, voilà. Lui-ci, je pense que je vais le faire. Je pense que Bean et le Roi Zog vont bien nous rejoindre. Pour l'instant, c'est une petite collection. Donc, ça va vite à faire. Franchement, elles sont vraiment trop bien. C'est très mignonne. Et moi, je continue avec une belle série qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Qui reste toujours ma série préférée. Une Pop incroyable. Donc, le Démongorgon, en très, très, très grande. En géant, en taille 10. Donc, je suis très contente. Elle est absolument magnifique. Enfin, à un moment que je la voulais en plus. Donc, là, mes prières ont été entendues. C'est cool. En fait, ce qu'ils ont fait avec l'époque du Démongorgon, vous avez la taille comme ça, normale. Il est fermé. Vous avez la taille 6, comme le basilic, qui est entrouvert. Et là, en 10, en voilà. Je n'imagine pas s'il en faut une 18, comme Batman, là, en ce moment. Mais franchement, elle est vraiment super belle. Les détails sont vraiment top. Tout comme elle faut, en fait. Oui, c'est très bien. Et on va terminer avec les pop hors Disney. Et c'est des pop d'une série. Cette fois-ci, c'est ta série préférée. C'est ma série. Une de mes séries préférées. Moi, j'aime aussi beaucoup. Mais c'est clairement ma série préférée. Qui s'est terminée, voilà, cette année. Et d'or, et attends, en vacances, ce qu'on a pu faire. On a eu la grande chance de voir les studios de Big Bang Theory. Voilà, Warner Bros. Studio. Une série qui a pris fin au bout de 13 saisons. C'est tellement bien, cette série. Et j'ai eu la chance d'avoir à Noël les 8 pop classiques. Voilà, on va commencer avec Bernadette. Voilà, avec Howard Volovit et que sa tenue. Elle est belle, ça va. Là, on a Bernadette dans sa tenue du Cheesecake Factory. En fait, avec tout leur tenue, on retrace un peu toutes les différentes saisons de Big Bang Theory. Là, on a Stuart. Voilà, Stuart, le gérant du magasin de BD. Et là, on a Raj, toujours avec son petit verre. Pour avoir abordé les filles. Ah ouais, ça c'était au début de la série. Voilà, quand il ne pouvait pas parler encore. Il était un peu timide. Il était un peu timide. Pour filles, ouais, franchement. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et voilà, les 4 autres, ça ne peut être que pour moi, qui sont les 4 personnages principaux. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Donc voilà, vous avez Penny. Voilà, ça c'est l'épisode où Penny commence à jouer à World of Warcraft sur PC. Ou adorent plus, elle ne fait que ça. Elle est devenue geek. Elle est devenue geek. Elle est devenue geek. Là, vous avez Léonard dans sa fameuse robe de chambre rouge. Ça reste vraiment sur le personnage que je préfère, moi. Ah, Léonard. J'adore ce personnage. Léonard et Penny. Ouais, j'aime beaucoup les deux. Je les adore aussi. Mais bon, là, il y a un autre couple qui est vraiment génial. C'est vraiment top. Du coup, Emy. Emy Farah Foller avec son diadème. Voilà, quant à la diadème, il y a pète un câble chez Penny. Et puis enfin, là, on va dire, c'est le meilleur de la série. C'est Sheldon. C'est Sheldon Cooper, voilà. En parlant de Sheldon, j'aime beaucoup la série The Young Sheldon. Franchement, je vous la conseille. Elle est chouette. Elle est très sympa. Moi, j'ai vu les deux premières saisons et j'ai vraiment adoré. Le petit acteur, il est très, très bien choisi. Il est super bien choisi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série Young Sheldon, c'est qu'en fond, en fait, c'est raconté par Sheldon adulte, en fait. C'est ça. Donc voilà, et c'est la vraie voix. Si vous la regardez en VF, c'est la voix VF. Et sinon, c'est la voix de l'acteur américain. Non, c'est top. Donc voilà, pour les pop de The Big Bang Theory. Et voilà, on repart là maintenant avec des Funko Pop Disney. Et voilà, on va terminer ce haul avec des Funko Pop Disney. On a une qui arrivera en fin de haul, une Funko Pop d'exception. Ah, celle-là, j'avoue. J'en suis très fière. Elle est très belle. Donc voilà, on va commencer avec des pop Disney, bien sûr. Voilà, ils ont ressorti, comme vous savez, cette année, une collection entière sur la petite Sirene. Vous, ça, vous n'avez pas dû échapper. Donc voilà, et on n'avait pas encore craqué dessus. Et c'est que j'adore les pop de méchants. Là, il y a tout un coup un méchant, je kiffe. Donc je suis contente de pouvoir la rajouter. Le fond est susceptible d'être modifié pour le... Oui, mais ce n'est pas grave. Dans l'avenir. Là, voilà, tous les méchants. Et moi, je continue toujours avec une pop de cette voie-ci de la Reine des Neiges et qui est donc Anna dans sa magnifique tenue. Enfin, j'ai de pop là, je l'adore. Les cheveux au vent comme ça, j'adore. Et on est reparti. Là, Elodie complète sa collection d'un de ses Disney préférés. Voilà, c'est avec Alice, c'est mon préféré. C'est tant que j'aime, monsieur Jack. Et là, j'ai reçu pour Noël des pop, mais c'est des gaules ultimes. Je n'aurais jamais cru les avoir et je suis très heureuse. Comment des belles pièces. Moi, je vais commencer avec une pop qui a voulu depuis qu'on a vu le concept art et c'est le loup-garouf. Mais honnêtement, elle est vraiment très, très bien faite. De toute façon, si je pourrais, ils auraient tout. Franchement, il y a déjà que c'est une très belle collection. Oui, ils sont toutes magnifiques. Et donc, du coup, là, j'en ai dans la main. Je vais présenter une aussi que je rêvais d'avoir autant que celle-là. En fait, c'est des fun-cop là qu'on vous montre qu'on ne voit pas en magasin. C'est ça. C'est vrai que celle-là, je rêvais vraiment de les avoir, mais vraiment. Et celle-là, c'était le diable. Ah, celle-là, elle aussi, elle est tout aussi magnifique. Non, je ne vois pas beaucoup, mais la pop est très belle. Non, mais elle est très, très, très belle. Je suis hyper faite. Les deux-là, elles sont magnifiques. Voilà pour cette pop exclusive qu'on ne voit pas, malheureusement, chez nous. Il faut passer par Internet. Je suis très contente. Vous pouvez les avoir et franchement, elles sont vraiment très belles. On continue avec encore deux autres pop de Jack. J'ai vraiment été très gâtée. Je suis très, très, très contente. Et celle-ci, ce sont des pop movies. Oui, des movie moments. Oui, qui sont sortis très récemment. Et je vais commencer par celle-ci. Celle-là, c'est la toute dernière qui est sortie, clairement. Quand Jack, il a atterri dans le cimetière et qu'il se rend compte que la nouvelle, ce n'est pas fait pour lui. Il est sur la statue d'ange. Elle est très, très, très belle. Je suis hyper fan. Les détails sont juste ouf. Elle est trop belle. Et moi, je vous en présente une qui est juste magnifique. Ah, celle-là aussi. Pour moi, c'est celle que je trouve la plus belle de toutes, c'est Jack avec la fameuse fontaine de Halloween Town. Voilà. On va voir mieux là, comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là, les glow-in-the-dark, c'est-à-dire le vert de la fontaine, ce qui sort de la fontaine, c'est glow-in-the-dark. Et celle-là, elle est juste magnifique. Et que les détails sont juste trop, trop beaux. Et voilà, on revient maintenant avec la toute dernière catégorie. C'est du Disney, mais ce n'est pas du pur Disney. Non, c'est une licence. C'est une licence Disney qu'on adore. Mais on kiffe de ouf. C'est Star Wars. Moi, si on me demande ma préférence entre Marvel et Star Wars, le choix est vite fait. Moi aussi, c'est la même chose. C'est Star Wars, sans hésiter. Je préfère clairement la saison Les Légendes de la Force que la saison des Super-Gro-Marvel. C'est la même. Même si c'est vraiment très cool. Mais voilà, moi, j'ai grandi avec Star Wars. Tu vois, c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est la première chose que tu m'as fait découvrir. Et depuis, je kiffe aussi beaucoup. On va commencer avec une fun cop-up d'une série qu'on adore. C'est ce Mandalorian. Qui est en exclusivité sur Disney+. Disney+, arrive le 31 mars ou 30 mars chez nous en France. Donc, restez connectés. Et bien sûr, on regarde cette série. Et bien sûr, la pop de Mando. Voilà, le chasseur de primes. Héros de cette série. Héros de cette série. Et maintenant, on attend les pop de l'enfant. Voilà, celui que tout le monde appelle bébé Yoda. Non, c'est de l'enfant. Mais c'est de l'enfant. Elle n'a pas très née, quoi. Elle est vraiment trop belle. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et là, je continue avec une pop que j'ai reçue. C'est le pop-up de mon personnage préféré de tous les Star Wars au monde. Et je suis très, très contente de l'avoir. Il s'agit de Kylo Ren du dernier épisode, du coup. Avec son casque qu'il a réparé. Oui, c'est Kylo Ren en suprême leader, en fait. Elle est tellement belle. Et on termine ce haul avec deux pop d'exception. Je vais commencer, moi, parce que la tienne, elle est très impressionnante. Je vais commencer avec... Hop, vous pas faites ! Voilà, dans une tenue exclusive. Exclusif. Donc là, on a la tenue noire. Si vous voulez voir la tenue rouge de plus près, en bonne qualité en vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne des The Dreamers. Ouais. Et enfin, on va t'amiller ce haul avec une FNCO pop énorme. J'en ai jamais eu une aussi grosse entre les mains. Bah, non. Jamais. C'est vraiment une pop... Je suis très fière... Magnifique. Que Père Noël t'ait ramené ça. Voilà. Je sais pas, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous devez vous rappeler du fou rire que nous avons eu avec le mini Lego... Avec le Faucon Millennium. Faucon Millennium. Vous savez, le petit Lego, quand j'ai dit que j'avais dit que j'ai toujours rêvé. Voilà. Mais là, cette fois-ci, là... Là, on rigole plus, là. On rigole plus, les gars. C'est un level au-dessus. Là, j'ai vraiment un Faucon Millennium en très grande taille. Voilà, avec Han Solo. En plus, c'est un funko pop, quoi. Regardez la taille du carton. Elle est immense. C'est juste énorme. Énorme. C'est... Pour emballer ça, je vous raconte. C'est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Les détails sur le Faucon, ils sont juste trop, trop, trop beaux. Avec Han Solo et tout. Ouais. Et apparemment, pour 2020, ils vont le refaire. Avec Choui. Avec Choui, à la plaise Han Solo. Donc, honnêtement, je pense trop craquer une deuxième fois. Il faudra voir les deux personnages. C'est Star Wars. C'est Star Wars. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, cette vidéo où nous vous présentons tous nos cadeaux de Noël. Pas tous nos cadeaux de Noël, mais nos cadeaux de Noël qui pourraient le plus vous intéresser. Et maintenant, terminez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous aussi, si le Père Noël vous a gâté ce que vous avez eu. Surtout parce que nous, on est curieux. J'en suis sûr qu'il y en a qui ont eu pas mal de pop. De toute façon, on est la même chose. Si vous voulez la même chose, on ne sait pas. Donc, dites-le nous en commentaire. Ça nous ferait super plaisir de le savoir. Bien sûr, si vous avez des questions ou autres sur les produits qu'on vous a présenté. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre un maximum des produits que nous vous avons présenté. Le lien dans la description de cette vidéo. C'est plus sympa de trouver. Donc, comme ça, vous avez juste à cliquer dessus. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à venir rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Twitter. Voilà, on a un petit relâche là en cette fin d'année. Fin d'année, on se propose un peu. On se propose aussi. Voilà, on profite et on prépare aussi l'année 2020 pour repartir à fond. On vous prépare un tout nouveau feed sur Instagram avec des nouvelles photos. On espère que ça va vous plaire. Avec des couleurs un peu plus pex, on va dire. Ça prend l'année 2020 bien. Surtout qu'on arrive bientôt sur Instagram à un gros cap quand même. On est bientôt à 35 000 abonnés. Voilà, il nous manque à peine 200 abonnés. Si vous pouvez nous aider. Voilà, si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à partager notre compte Instagram un maximum. Ça nous ferait vraiment super plaisir qu'on arrive aux 35 000 abonnés avant le passage à la nouvelle année. Ça nous ferait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller péter les partages sur Instagram. On vous en ferait vraiment très, très reconnaissant. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le blog, même si aussi le blog est en relâche. Un petit peu en relâche, mais c'est pas grave avec tous les livres qu'il y a là. Je pense que ça va se rattraper. Donc voilà, n'hésitez pas à l'article en général. C'est le mardi. Vous retrouverez le retour du blog. Ce sera pour janvier 2020. Il n'y aura plus d'articles en cette fin d'année. Mais venez quand même parce qu'il y a peut-être des articles qui peuvent vous intéresser encore. Si vous préparez des week-ends, si vous voulez craquer sur des livres, n'hésitez pas à aller voir le blog. Préparer un road trip. C'est le moment. On arrive au mois de janvier. On peut commencer à prévoir. La période où on prévoit déjà ses vacances d'été. C'est ça. Donc voilà, si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous. À vous abonner et à surtout activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Voilà, une vidéo chaque dimanche à 9h normalement. Comme ça, n'hésitez pas aussi à nous partager aussi sur Instagram quand vous regardez la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Parce que ça nous fait toujours plaisir de vous voir avec votre petite tasse de café, votre bol de céréales, vos tartines devant la télé ou l'ordi. Ça nous fait super plaisir et on vous repartage en général quand vous le faites. Ça nous fait super plaisir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fait super plaisir. La vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à laisser un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu. Ça nous ferait super plaisir. Voilà, nous, on vous fait des bisous. On vous souhaite une excellente fin d'année. Plein de belles choses pour vous, pour tous les gens que vous aimez. Voilà, et on vous souhaite plein de bonnes choses aussi. Et on vous donne rendez-vous maintenant. À l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. En 2020 avec la première vidéo qui sera... On verra bien. Peut-être un vlog, on ne sait pas. Donc ce sera... Surprise. La surprise. Donc voilà, nous vous fais des bisous et on vous dit à l'année prochaine. C'est ça. Ciao, ciao.